donc là on arrive à l'enclos des antilopes bonjour manel tu viens mon bébé oh ma louloute tu es super ma puce cet enclos contient une aile qui est une céphalope de peter's donc qui a été récupérée toute petite et deux antilopes dormantes qui sont des céphalopes dorsalis il y a énormément de braconnage alors des fois c'est blessé des fois on arrive à les sauver donc il faut faire quelque chose je pense qu'il faut vraiment avancer parce que sinon il n'y aura plus rien c'est dommage de perdre ça alors là on va arriver à la première cage là où on met les jeunes les jeunes primates de différentes espèces ensemble pour qu'ils se sociabilisent et qu'on puisse les remettre en liberté par la suite ah ben voilà il ya les nez blanc et les moustaches sont voilà une petite moustache blanche et ce sont des bébés qu'on a eu vraiment tout petit petit dont les mamans étaient braconnés et qu'on a réussi à sauver et là ils sont en période de réinsertion donc on les met ici pendant un temps et là bien très bientôt on va ouvrir la porte de telle manière à ce que la transition ne soit pas trop dure c'est très très difficile à voir on trouve des chats asiatiques de partout mais des chats dorés africains on n'en trouve pas quand on voit ces animaux souffrir et qu'il n'y a personne qui bouge et bien c'est là où on commence à se poser des questions et moi étant fille de forestier aimant la nature comme je l'aime que ce soit la faune ou la flore et bien j'ai voulu faire ça ça a été très long ça fait plus de 30 ans que je fais ça et c'est vraiment arrivé à faire ce parc et à sauver ces animaux même si c'est une goutte d'eau dans l'océan c'est vraiment déjà super quoi c'est gratifiant ça serait dommage de voir disparaître ces animaux et cette forêt Là nous sommes avec Newt donc Newt c'est comme ma fille c'est pareil j'ai levé depuis toute petite 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 toute sa famille avait été tuée par des braconniers et donc Newt est restée aujourd'hui 10 ans Newt il faut vraiment que maintenant elle crée sa propre famille son propre groupe on espère que dans l'avenir on aura l'opportunité de trouver un compagnon pour elle C'est parti